Bonjour la populace ! 金曜の司会はナンポフトキー! 今日のラインナップはアニメ漫画リリース、レポーズ、ノッチャン、トコトコ。 まず最初はノーライフニュースからご覧ください。 どんなニュースがあるでしょうか? どうぞお庭! イカルトカルトウがいるかちにいなれば既のためのビォンを勉強しているんだ。 ガルトの新しいワークに出したゲームがたくさんあるんだ。 ゲームクリーテルでの1本にできてることをお楽しみにします。 他の投票はコロナウイルスが発生しているけど、 感じることをお伺させしたようになるかもしれません。 これらへとパティが心配しているか、 対して気づき煩わせることもあります。 まずオプリゼントをおすすめにレベルを頂く基づいてされますが、 Et le trailer que vous voyez ici met en scène Dark Pit, qui, comme son nom le laisse sous-entendre, sera un des antagonistes de cet épisode. Il est d'ailleurs amusant de noter que l'apparence et le design de Dark Pit était à la base un color swap du héros dans Smash Bros. En tout cas, de ces graphismes irréprochables à ces scènes d'action apparemment intenses, Uprising nous donne clairement envie. Est-ce que cela suffira pour que l'ange de Nintendo redevienne un classique aux côtés de Mario et de Link ? Réponse, l'année prochaine ! La sortie d'un nouveau Humble Bundle est toujours un petit événement dans le monde des jeux indépendants. Ce sont des packs de jeux indés qui fonctionneront sur Windows, Linux et Mac et que vous pouvez acheter à n'importe quel prix pour un temps limité. Et oui, au moment de payer, vous choisissez le prix que vous voulez et vous pouvez même répartir votre paiement entre les développeurs des jeux et des organisations caritatives. Les joueurs semblent avoir un grand cœur car cela marche plutôt pas mal. Le Humble Bundle numéro 4 est sorti le 14 décembre et a déjà été acheté par plus de 200 000 personnes en grangeant plus d'un million de dollars. Il faut dire que ce dernier pack contient d'excellents titres, Jamestown, Big Trip Runner, Super Meat Boy, Shank, Night Sky HD. Et si vous payez plus que le prix moyen des achats réalisés jusqu'ici, qui est aux alentours de 4 euros, vous recevrez en bonus Cave Story accompagné de gratuiteuses Space Battles. Au prix que vous désirez, ce serait dommage de passer à côté. Et parce qu'on ne reverra pas d'EXP avant 2012, on termine ces news sur FF13 2 et sa toute nouvelle vidéo intitulée Visite guidée. Une vidéo d'autocongratulation en quelque sorte qui célèbre le lancement plutôt réussi du jeu au Japon, notamment grâce à des critiques pour le moment positives. On retrouve dans cette vidéo les différentes idées du game system dévoilées jusqu'à maintenant comme le cœur de l'histoire, la capture et la customisation de monstres ou encore les combats agrémentés de QTE. Square Enix ne manque également pas de nous rappeler à plusieurs reprises que le joueur sera libre d'aller et venir un peu partout, qu'il aura une maîtrise beaucoup plus complète sur son évolution et même qu'il pourra discuter avec des PNJ qui lui donneront des quêtes. Bref, des idées complètement folles qui risquent de révolutionner le genre RPG. Bon, on est un peu méchant mais il faut avouer que certains d'entre nous ont été moyennement convaincus par les dernières productions de l'éditeur japonais. On reste tout de même professionnel et on a hâte de pouvoir s'exprimer sur ce FF13 2 qui devrait évidemment faire l'objet d'une critique dans les EXP à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Après un premier tome en manga déjà paru en France, Hatsuko Illimited débarque à nouveau mais cette fois au format DVD. Si la bande dessinée compte 4 tomes en tout, la série animée affiche quant à elle 12 épisodes compilés dans un joli coffret édité chez Kaze. On y retrouve les mêmes histoires que dans le manga. Pour rappel, il s'agit d'une sorte de scénario puzzle où s'entremêlent plusieurs histoires d'amour. Celle d'Ayumi, l'héroïne principale, est particulièrement mise en avant. C'est celle-ci en effet qui se conclura à la fin de l'animé. Cependant, la romance la plus intéressante est sans conteste celle entre Kae, la princesse de la classe, et Etsu, le crapaud obsédé de service. Tels des aimants qui s'attirent et se repoussent, ce couple est le plus attachant de tous. Ils enchaînent les erreurs, creusant à chaque fois le fossé qui les sépare. Mais leurs chamailleries sont si prévisibles qu'on attend le moment où ils iront au-delà de leurs préjugés. Malheureusement, dans cette version animée de Fatsuko Illimited, les personnages perdent un peu en profondeur par rapport au manga. De fait, on s'y attache un peu moins. Ce sentiment est accentué par le rythme mou des épisodes du deuxième DVD. Et pourtant, ce n'est pas faute d'afficher à poison petites culottes et fortes poitrines, et d'enchaîner les situations cocasses. D'ailleurs, le premier DVD contient un bonus dans le pur registre du fanservice. On trouve en effet six épisodes de Limited Girl, un personnage inventé pour l'occasion et qui évolue au milieu des autres héros. La demoiselle, nulichée et tourdie, est du genre à oublier de mettre ses sous-vêtements pour aller à l'école. Ainsi, l'intrigue de ces épisodes bonus est simple. Réussira-t-elle à rentrer chez elle après une journée de cours, ou sera-t-elle démasquée ? Côté bandeson, il est à noter qu'il n'y a pas de VF dans les galets de ce coffret. C'est préjudiciable, mais les puristes ne devraient pas en avoir cure. Ayumi-chan, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne peux pas dire ce que tu as dit ! Pour conclure, bien qu'il se situe un chouïa en dessous du manga dont il s'inspire, l'anime Hatsuko Illimited constitue une série légère et drôle qui se regarde avec beaucoup de plaisir. Je ne peux pas dire ce que tu as dit ! Je ne peux pas dire ce que tu as dit ! Je ne peux pas dire ce que tu as dit ! Un type qui n'a plus du tout de chance meurt obligatoirement au premier accident. C'est là le mode opératoire du plus prisé des tueurs, connu sous le nom de Lux Stealer. Celui-ci a le pouvoir de dérober la chance de ses cibles par apposition des mains. Ces dernières meurent en quelques instants de manière accidentelle et souvent surprenantes. Par exemple, la victime peut se retrouver perforée par son propre stylo plume. Kuroso Yosei, le voleur de chance, n'accepte que les contrats où il faut éliminer des meurtriers car ceux-ci sont généralement les plus vernis. Son but est de récolter le plus de chances possible afin de l'injecter à sa fille Karin qui mourra si elle ne reçoit pas sa dose quotidienne. Dans ce quatrième tome de Lux Stealer, le scénario prend une nouvelle direction. Yosei apprend ainsi les origines de son pouvoir grâce au récit de Loa. La mangaka Kazu Hajime a fait une pause dans la trame principale et nous amène directement dans le passé du Lux Stealer. On assiste ainsi à une succession de drames habilement amenés et qui aboutissent à la rencontre de Yosei et de Rika, la mère de Karin. L'histoire est belle, très poétique. On perçoit enfin la face humaine de Yosei, celle qui n'affichait alors que devant sa fille. Le très simple mais mature de Kazu Hajime s'est beaucoup affirmé. On voit clairement la différence quand on relit son premier manga, Mine Assassins. Par ses qualités esthétiques et narratives, Lux Stealer est une série de plus en plus intéressante. Prévue à l'origine comme un simple one-shot, l'histoire s'avère au final passionnante et profonde sur la longueur. On espère cependant que le rythme de la narration ne va pas trop pâlir du grand flashback raconté dans les récents taumes. Sachez en tout cas qu'au Japon, la série est toujours en cours. Du 8 au 29 novembre 2011, et pour la sixième année, le festival Kino Taio proposait aux spectateurs français 16 films du cinéma japonais contemporain. Hervé Thébaud nous présente le festival. Kino Taio, c'est en 2011 la sixième édition. Il y a six ans, c'était très novateur, voire un peu risqué, de dire on va faire un festival du cinéma japonais. Alors c'est pas du cinéma japonais qui risquait, mais c'était plutôt de le faire en numérique, parce qu'à l'époque, il fallait des maisons de la culture, des choses comme ça, qui soient équipées en vidéoprojection et pas spécialement des salles de cinéma vraiment. Kino Taio, ça a été une volonté de, un petit peu quand même aussi de l'état japonais, de faire un festival de cinéma dédié au cinéma japonais en France. On sent bien qu'on est en ce moment à un moment un peu charnière de l'existence de Kino Taio, où depuis l'année dernière, il y a plus de public, il y a plus de buzz autour du festival. Cette année, il y a eu plus de presse, plus de médias. Cette sixième édition fut un peu particulière. En effet, par rapport aux années précédentes, le nombre de films en compétition proposés a été revu à la baisse. Cette année, il faut savoir que la sélection qu'on a faite est pour moitié des nouveaux films et pour moitié des anciens films primés au sein de premières éditions de Kino Taio, puisque c'est le public qui remet des prix à travers ses votes tous les ans, donc les prix qui s'appellent les soleils d'or, qui en japonais se dit Kino Taio. Organiser un tel festival, c'est tout sauf simple. Hervé Thébo nous dévoile un peu les coulisses de Kino Taio et les méthodes de sélection des films. On a un élément essentiel à Kino Taio qui est Megumi Kobayashi. Dans un premier temps, elle rencontre les distributeurs japonais à Cannes en général pour les films récents. Et puis après, il y a le comité de sélection, visionne, cette année il y en a eu un peu moins, mais en moyenne une centaine de films, donc on les visionne chacun chez soi. La plupart du temps d'ailleurs, enfin c'est même pas la plupart du temps, tous en japonais non sous-titrés, ou quand ils sont sous-titrés, ils sont sous-titrés en anglais. Donc voilà, on fait le choix comme ça, on fait une journée importante qui est la journée vraiment de sélection, où chacun défend le film qu'il a envie, qu'il a le plus aimé. Donc c'est un peu une bataille pendant une journée. Et puis souvent il y a quand même un consensus sur un certain nombre de titres. Une fois que les films sont choisis, on fait en général une liste un petit peu plus large que les 15 films qu'on veut. En moyenne la sélection c'est 15 films chaque année, cette année c'est 6 films nouveaux et le reste d'anciens films. Megumi et puis un certain nombre de personnes du conseil d'administration partent en général mi-juillet à Tokyo pour finaliser les accords avec les distributeurs. Plus ça va, plus on arrive à avoir les films. C'est vrai qu'il y a 6 ans on n'était pas connu au Japon et maintenant on commence à l'être beaucoup plus. Et maintenant quasiment 100% de la sélection qu'on fait se retrouve dans la sélection finale et 100% sont des accords avec les distributeurs pour la sélection de l'année. Et puis après Megumi a encore beaucoup de travail puisqu'elle doit sous-titrer les films. Donc faire tout le travail de traduction des dialogues pour faire le sous-titrage. Ça, ça prend à peu près une semaine, dix jours par film. Donc ça c'est un lourd, lourd travail. Et puis il faut être prêt pour le mois de novembre à l'émission. Parmi les 6 films qui étaient en compétition, 3 ont été récompensés. Le prix de la plus belle image a été remis à M. Fukagawa Yoshihiro pour son film Into the White Night. Tandis que le soleil d'or IFT a lui été remis à M. Hanawa Yukinari pour son film My Wife. Le grand prix du soleil d'or Kino Tayo, ici du vote du public, a lui récompensé le film Someday de Sakamoto Junji. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'un hommage a été rendu à l'acteur principal, Harada Yoshihiro, décédé le 19 juillet 2011. Dans les films en compétition, il y avait aussi le film Hanezu, le dernier long métrage de Naomi Kawase. Il était diffusé ici en avant-première. Parmi les réalisateurs présents dans le festival, le très sulfureux Sion Sono, connu en France depuis Suicide Club, venait de nouveau présenter son colp. et aussi Guilty of Romance. Il était accompagné par son actrice fétiche, Kagura Zaka Megumi. Atypique, il ne cesse de nous entraîner dans des univers ténébreux d'une société japonaise en crise. On a souvent reproché aux réalisateurs d'utiliser parfois à l'excès la violence et l'érotisme dans la plupart de ses films. Cependant, la violence des images n'est pas gratuite, mais sert à un propos, une réflexion. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans le film Guilty of Romance, l'actrice Kagura Zaka Megumi effectue d'ailleurs une remarquable performance dans ce rôle de femme au foyer, s'enfonçant peu à peu dans le monde de la nuit et celui de la folie. C'est parti. Encore une fois inspiré de la réalité, Lord of Chaos, sur la naissance du black metal norvégien, devait être le prochain projet du réalisateur. Les événements en ont cependant décidé autrement. C'est parti. 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 brève, elle allait dans le sens des rapprochements avec des gens simples, et c'est vrai que tout jeune, il a été élevé par une jeune femme, une paysanne de la région, et il dit à la fin de sa vie, eh bien oui, ma mère s'est taquée, cette femme en question, qui est une femme extrêmement simple. En revanche, quand il se retrouve dans des cellules communistes, c'est pas forcément l'essentiel de sa vie. Donc, politiquement, il est difficile à cerner, mais il est difficile à cerner dans sa totalité. Donc, est-ce qu'on peut en faire un révolutionnaire au sens français du terme ? La révolution française, avec tout ce que ça comporte et tout ? Certainement pas. Cette année, la fin du festival Kino Taio ne signifie pas automatiquement la fin de la diffusion des films. Hervé Thébault nous permet de nous indiquer ses envies pour le futur du festival. L'idée, c'est plutôt la salle, en fait, de pouvoir distribuer certains films, d'autant qu'on a déjà un catalogue avec les films des années précédentes d'une soixantaine de titres qui sont sous-titrés, puisqu'on fait les sous-titres chaque année, et qui donc pourraient être accessibles aux salles de cinéma qui voudraient le programmer. Ça, on y réfléchit très sérieusement pour, dès 2012, faire ça. Et puis, on a commencé des discussions avec la Japan Expo aussi, pour envisager peut-être des… pas la Japan Expo, les Japan Expo, pour envisager des projections de certains films Kino Taio pendant les Japan Expo, que ce soit la Japan Expo Sud, ou la Japan Expo au centre, ou tous ces événements-là. Donc ça, c'est des discussions qu'on va reprendre dès le mois de décembre, là, dès la fin du festival. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, vous ne me m'avez pas fait, les romaneses ont bien eu l'honneur d'une édition limitée en action figure, un travail réalisé par un artiste de talents, Natsusaka-san, qui a notamment bossé sur les figurines Mononoke Eichime et Nightmare Before Christmas. Mais n'essayez même pas de vous les procurer, elles ont été produites comme une petite dizaine d'exemplaires et sont complètement introuvables aujourd'hui. On commence avec une petite info business. A l'heure actuelle, la licence K-On aurait déjà rapporté 15 milliards de yens rien qu'en merchandising. 192 millions de dollars. Et avec la sortie prochaine en salle du long métrage, ça ne risque pas de s'arrêter pour le moment. Le téléfilm adapté des deux premiers romans du Disque Monde, La 8ème Couleur et Le 8ème Sortilège, est enfin disponible en France et qui plus est en Blu-ray sous le nom Disque World. Trois ans après sa diffusion en Angleterre, il se sera fait attendre. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Le téléfilm, plutôt de bonne facture, a un casting prestigieux puisqu'on y retrouve Sean Astin, Tim Curry et Jeremy Irons, ainsi que Christopher Lee qui prête sa voix à la mort, comme dans les jeux vidéo Disque World des années 90. Bon, mon seul regret c'est que leur rince-vent, il est un peu vieux. Dans les romans, il a la trentaine et dans le téléfilm, il a facilement le double. En ce qui me concerne, je vais passer mon tour, vu que j'ai déjà l'édition anglaise en DVD dédicacée par Tripadgette. Ça vous la coupe, hein ? Vous avez déjà rêvé de faire partie de l'équipage de l'USS Enterprise et d'explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, reculer l'impossible ? Eh bien, l'éditeur de comics IDW Publishing vous en donne l'opportunité grâce à un concours. Il vous faudra écrire un court texte expliquant pourquoi votre marchand de comics préféré est le meilleur du monde et si vous êtes sélectionné, vous apparaîtrez sur la couverture d'un futur comic Star Trek dans un splendide uniforme rouge. Et oui, vous serez un redshirt et vous prendrez même un tir de phaseur pour protéger la vie de votre revendeur qui apparaîtra lui aussi sur la couverture. Bon, ok, c'est pas la même chose qu'un rôle de figurant dans le prochain film, mais quand même, c'est sympa, non ? Non ? Uchusenkan Yamato, vous connaissez ? Ce monument de l'animation japonaise est une grande saga spatiale débutée en 1974 et dont le chara design était réalisé par Matsumoto Leiji. Justement, ce fut d'ailleurs sa porte d'entrée dans le monde de l'animation. La série d'origine narre le périple du vaisseau de guerre spatiale Yamato pour atteindre la planète Iskandar, voyage qui durera une année entière. Eh bien, la série de 1974 va bénéficier d'un remake qui arrivera sur les écrans japonais en avril 2012. Un remontage des premiers épisodes de cette nouvelle série sous forme de film est également prévu et sortira dans les salles obscures nippones. Parmi l'équipe de cette nouvelle version de Yamato, on note la présence de Yuuki no Buteru au chara design et Kobayashi Makoto au méca design, de quoi permettre à toute une nouvelle génération de découvrir ce grand classique. Vous aussi, vous en avez marre de voir la tête de Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, en tête d'article dès que vous faites la moindre recherche sur la célèbre encyclopédie en ligne ? Eh bien, un généreux otaku japonais, anonyme a priori, vous offre les moyens, grâce à une petite appli gratuite, de remplacer la photo du charismatique créateur par... le visage d'Azunian de Keon. Moi, j'ai installé de suite. Bon, et si vous êtes déjà abonné à Nolife, alors en ce moment, vous pouvez également leur donner un peu de sous, parce que sans Wikipédia de nos jours, il y en a qui seraient quand même pas mal embêtés au quotidien. Allez, c'est terminé pour cette année, merci à tous ceux qui m'ont offert des t-shirts tout au long de cette année, car grâce à vous, c'est un peu de tous les jours Noël. C'est bon... C'est bon... C'est bon... Maintenant, les romanesques sont à l'époque de TocoToco, donc on a fait un reportage, donc on a fait un réveil ! Bonjour et bienvenue dans Tokotoko, l'émission prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui on est toujours à Hiroshima et on a rendez-vous avec deux sœurs, ce sont les filles du groupe Medius et elles nous attendent devant le dôme de la bombe atomique. Bonjour ! Je suis Medius et je suis. Aujourd'hui, où est-ce que vous allez aller ? Aujourd'hui, nous allons aller à l'Ochaya-san. Alors, allons-y ! Oui, je suis venu ! On est très loin de l'autre côté de l'Ochaya-san. Oui, je vais aller. Je suis venu de l'Ochaya-san. Je suis venu de l'Ochaya-san. Je suis venu de l'Ochaya-san. Je suis venu de l'Ochaya et moi-même. Je suis venu de l'Ochaya-san, deux-mêmes. Je n'ai pas crappy de l'Ochaya-san maintenant. Je suis venu de l'Ochaya-san et je suis venu de l'Ochaya-san pour amériter. Je vous invite à l'écouter de la chambre de la chambre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de 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 l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge de l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'âge et à l'âge. Je suis en train de faire les autres. Par exemple, quand je suis en train de faire les enfants, On pourrait utiliser ces enfants aussi. Mais on peut prendre cette chose. Après la maison, je vais vous faire une bonne fois. Je voudrais faire des enfants. Je suis là-bas. C'est-à-dire que j'ai l'air et j'ai une bonne fois. Et le pavion temo il y a pleinplet de produits. Il y a plusieurs types d'ámoins. Comme puissons, chouard, 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 chouard... Il y a beaucoup de choses qui vont. Et comme les pavion et chouard, spécifent, et aussi le pavion et les chevaux sont dans les palettes. J'y suis plus améliquée. J'aime bien les مثils. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Que j'ai pas eu 來 you. C'est bon. Cave iedereen. aton. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dysm. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, s'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501